Bonjour Jean-Frédéric Posson, merci d'être avec nous ce matin, merci d'avoir répondu à l'invitation. On espère que vous n'allez pas nous quitter trop tôt ce matin, vous restez avec nous, vous me rassurez. Toulon, ça dure 45 minutes. Ça va, du moment qu'il y a encore un peu de café, tout ira bien, je vous promets de rester. Oui, vous savez qu'on me fait mention évidemment à votre sortie hier soir du plateau de France 3. Demain soir, dernier débat, dans quel état d'esprit vous l'abordez ? Monsieur, je vais déroger à une des règles que je me suis fixée jusqu'ici dans mes relations avec la presse. Je ne vais pas répondre à vos questions. Donc écoutez, puisque visiblement vous n'avez pas l'intention d'écouter ce que j'ai à vous dire... Non, c'est vous qui avez dit que vous ne vouliez pas répondre à vos questions. Je quitte ce plateau, monsieur, je vous remercie de votre invitation et nous nous verrons bientôt. Merci. C'est ce qu'on appelle faire du buzz à pas cher. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vouliez faire du buzz ? Non, 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 j'ai voulu pousser un coup de gueule, c'est la différence entre un coup de gueule et un coup de com'. La manière dont France Télévisions a traité ma candidature depuis trois semaines n'était pas acceptable. Je vous passerai les détails, mais grosso modo, j'étais successivement invité aux 20h de France 2, comme un certain nombre de mes concurrents à la primaire. Puis ça a été le 19h20 France 3, calé depuis deux semaines à hier soir pour apprendre hier matin en milieu de matinée que ce ne serait pas le 19h20 France 3. Donc une demi-heure entre 19h30 et 20h, mais quatre minutes à 23h10. J'ai considéré que ce traitement d'ailleurs était insupportable, non pas seulement pour moi, mais également pour toutes les personnes que dans cette campagne je représente. Et je sens en cette manière de faire également une façon de considérer comme des relégués ou des ignorés toutes les personnes dont j'aurais bien voulu avoir l'occasion de parler davantage dans la campagne primaire. Je parle des agriculteurs, des gens qui habitent en zone rurale, des banlieues, des pauvres, etc. Des sujets qui sont centraux, je crois, pour la France de demain. Des personnes qui attendent aussi de la part de leurs représentants politiques des messages, des projets, une vision, parce qu'ils sont également concernés par l'avenir du pays. Et malheureusement, un certain nombre de médias ne m'ont pas permis de dire tout cela et ne m'ont pas donné l'occasion de leur parler directement. Le service public n'a pas fait son travail. Il n'y a pas que le service public. Quand il s'est agi pour moi de participer au lundi de la primaire d'Europe 1, la tranche 7h30-9h, qui était, paraît-il, prévue pour tous les candidats, tous mes concurrents ont eu 40 minutes d'expression entre 7h30 et 9h lundi matin. Et moi, j'ai eu droit royalement à 8 minutes entre 8h15 et 8h25 un lundi. Même Nicolas Canteloup, d'ailleurs, s'en était vu quelques minutes plus tard. Donc, voilà, cette manière de traiter de manière disparate les candidats, je comprends que ce soit un choix des rédactions. Je respecte la liberté rédaction et les rédactions. C'est leur sujet. C'est la manière dont ils veulent pratiquer leur déontologie. Moi, je ne peux pas être d'accord avec cette façon de procéder, non pas seulement pour moi, encore une fois, mais pour tous les Français qui attendraient aussi des messages, qui se reconnaissent aussi dans la candidature que je porte. Et je considère qu'ils ont été aussi méprisés à travers ma personne.